Première planche pour le pitch, c'est pas forcément le nom de la société, si la société n'est pas encore créé, le nom du projet, le porteur du projet, les coordonnées du porteur du projet pour qu'on fixe. C'est le premier point. Ça veut dire, un pitch, c'est que vous devez montrer ce qui a déjà été fait. Moi, la première réunion que je pose quand je suis des startups, c'est quel est le nom du projet, le porteur du projet et à quel numéro de téléphone on peut le joindre. Le porteur, on l'a, le numéro de téléphone, souvent on l'a, le nom du projet, ils ne sont pas encore mis d'accord, etc. Quand vous pouvez répondre de manière claire à des questions précises qui vous sont données, ça veut dire que vous avez déjà réfléchi au problème et ça veut dire que ce n'est plus à faire. On vous teste sur ce qui a été réalisé et ce que vous êtes capable en fait de démontrer, qui a été éprouvé. D'accord ? Et ça, c'est important. Le problème. Le problème, en fait, vous décrivez, vous décrivez le problème que vous avez vu et le plaisir que vous allez avoir à y apporter une solution. D'accord ? C'est-à-dire, il y a tel problème auquel je suis confronté, ça me touche, je vais être content en fait d'y apporter une solution que je vais vous décrire dans la slide après. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez bien vu qu'au départ, on teste la solidité de la volonté de la personne à vouloir s'approprier et à vouloir finalement faire quelque chose et entraîner les autres. Si la personne n'est pas convaincue et s'il ne trouve pas de plaisir dans le fait de régler un problème qu'il a vu, il va rapidement être relacé. Faites en sorte aussi que le problème que vous adressez soit quelque chose de connu. Si vous êtes dans une niche, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais il vaut mieux que le problème, et vous allez le voir tout de suite, vous allez le voir tout de suite à la tête des personnes. Si vous abordez un problème qui est vraiment un problème de niche, derrière, on attendra effectivement la suite pour savoir comment vous allez régler ça. Mais il vaut mieux avoir un problème qui soit généralement connu, qui n'ait pas forcément été adressé, parce que derrière, ça représente un peu du marché. Si vous allez sur un problème de niche qui est trop étroit, vous pouvez avoir un problème. Donc ça, le problème, et en fait, le plaisir que vous allez avoir à y apporter une solution, parce que ça montre que vous êtes déjà impliqué. Donc une fois que vous avez décrit le problème et le plaisir que vous allez avoir à trouver des solutions pour régler ce problème, vous allez présenter votre proposition de valeur. D'accord ? Comment vous, face à un problème donné, vous avez une solution, une solution que vous avez plaisir finalement à mettre en place pour régler ce problème. Et encore une fois, si on vous demande de dire pourquoi vous avez pensé à cette proposition de valeur, c'est simplement pour voir si on est impliqué, si vous êtes, pardon, impliqué dans votre capacité à régler et à surmonter les difficultés de mise en place de votre proposition de valeur dans un nouveau marché avec des nouvelles contraintes. Donc ça, c'est quelque chose qui, votre proposition de valeur, souvenez-vous du business model Canva, de Starbinder, c'est vraiment le bloc au centre, au centre de vos activités. Cette proposition de valeur, en fait, vous allez aussi expliquer ce qui la rend un peu unique, quelle est la technologie qu'il y a derrière. Et là, on vient sur l'aspect start-up que je mentionnais tout à l'heure, où il y a une innovation. Les gens vont être intéressés pour savoir si votre innovation peut être valorisée, peut être protégée et s'il y a besoin pour vous aider d'aller plus loin et de développer rapidement, en fait, cette technologie pour que finalement, ça rende comme étant un assets, pardon, une valeur supplémentaire dans la valorisation, en fait, de votre entreprise. Il faut expliquer aussi en quoi votre recette, en quoi votre proposition est un peu différente des autres, en quoi elle se démarque des autres, en quoi finalement, elle va avoir un avantage sur les autres. Ne donnez pas votre recette magique, donnez des éléments, expliquez un peu en quoi c'est différenciant et en quoi vous avez des chances, grâce à cette différence, de remporter la mise. Parce qu'il y a toujours une petite sauce secrète, il y a toujours de la magie, en fait, dans ce que vous allez faire. N'oubliez pas, c'est comme pour les recettes de gâteaux, vous avez les mêmes recettes, mais ce ne sont pas les mêmes gâteaux qui sortent derrière, donc ça, il faut vraiment l'expliquer. Alors, sur cette planche, en fait, donc la quatrième, ne mettez pas des longues phrases, ne mettez pas, mettez des schémas. Des schémas, si vous voulez, qui puissent éveiller l'attention et la curiosité, en fait, de votre auditoire, qui vont repérer un certain nombre de choses qu'ils connaissent, mais qui ne vont pas faire forcément le lien entre ces différentes choses. Et c'est à vous, en fait, d'expliquer le lien entre ces différentes choses et de faire en sorte que ces personnes rentrent dans votre logique. D'accord ? Qu'elles s'approprient, en fait, la solution que vous allez démontrer. Pas de longues phrases, des faits, des schémas, des graphes, d'accord ? Pas trop, un ou deux, sinon vous risquez de perdre les gens. Et là, vous concentrez sur l'explication, n'oubliez pas que vous avez un quart d'heure. Ensuite, votre business model. Business model, on l'a vu tout à l'heure dans l'histoire du startupeur. Donc, c'est comment vous faites en sorte que l'argent qui est dans la poche de votre client vienne dans votre poche. D'accord ? Et vous pouvez mettre le business model Calva d'Osterbinder, vous expliquer clairement tout le processus. Ça, on l'a vu. Et c'est quelque chose. Et puis, vous pouvez mettre première alternative, deuxième alternative. Généralement, sur le pitch, encore une fois, c'est... Vous mettez l'alternative, enfin, la solution, je dirais, sur laquelle le groupe est contenu d'agir. Vous pouvez très bien mettre, si vous avez des pivots ou d'autres alternatives, les mettre en annexe. Il n'y a pas de problème. Les 10 slides, si vous voulez, c'est la présentation principale. Vous pouvez avoir des annexes derrière qui vont décrire soit votre solution technique, soit les autres business models. Donc, les alternatives aux business models. Donc, ça, voilà. Ensuite, le go-to-market, comment vous allez, finalement, initier votre première vente ? N'oubliez pas qu'il faut une preuve de concept. Une preuve de concept, c'est, effectivement, vous avez une première vente, vous avez un produit, un produit viable que vous pouvez lancer sur le marché ou faire tester. Vous pouvez très bien faire tester. Et, en fait, l'idée ici, c'est... Vous ne demandez pas de l'argent pour aller faire une campagne marketing où il n'y aura pas de vente. Non. En fait, on vous demande comment vous pensez réaliser votre première vente et comment vous allez financer votre première vente. Et, en fait, on vous demande d'être créatif, de dire, ben voilà, on a tel canal de distribution, on peut avoir des personnes qui vont tester le produit, qui vont pouvoir l'acheter, on a une lettre d'intention d'achat, une fois que notre prototype sera passé en produit. Donc, tout ça, vous le documentez, tout ça, vous l'expliquez. Montrez ici, d'accord, ce que vous pouvez faire, quelles sont les différentes étapes qui vous restent à faire pour arriver à l'étape finale. Hier, je posais la question à un jeune startupeur brillant, là, de l'école du commerce extérieur. Je lui ai dit, on va construire une communauté. Je lui ai dit, mais comment vous allez construire une communauté ? On va construire une communauté. Je lui ai dit, expliquez-moi, j'ai bien compris quel était votre objectif, expliquez-moi comment vous allez construire une communauté. Expliquez-moi, si vous avez participé, vous allez voir des gens, vous allez les inviter pour présenter votre plateforme, vous allez faire des tests, vous allez dire, vous avez un mois d'essai gratuit. Comment vous allez faire venir les gens, d'accord ? Comment vous allez faire, comment vous allez acquérir, d'accord, ce client de manière opérationnelle, d'accord ? Ça, c'est important. On va vous demander, effectivement, d'avoir un panorama sur la compétition. Comme je vous le disais dans la présentation, c'est pas simplement vos compétiteurs directs. Parce que vos compétiteurs directs dans le monde de la start-up, s'ils ont à peu près la même idée, pas forcément le même produit, pas forcément le même business model, ça peut être des partenaires, d'accord ? On appelle ça la compétition, c'est travailler ensemble en coopération sur un certain nombre de domaines et être en compétition sur les autres. Mais quand vous êtes à deux pour aller sur des nouveaux marchés et qu'il faut arriver à convertir, en fait, des clients, c'est mieux, quelquefois, d'être à deux. Ici, c'est vraiment le contexte. Je vous prenais cet exemple, je vous le reprends parce que ça m'a surpris. C'est effectivement une société vietnamienne qui faisait de la livraison, de la préparation de repas et livraison à domicile pour des jeunes actifs, qui étaient des jeunes qui n'étaient pas forcément mariés, qui travaillaient comme des fous, qui n'avaient pas le temps de préparer la cuisine, etc. Le principal compétiteur, c'est la mère attendrie devant son fils qui lui fait la cuisine parce qu'il n'a pas le temps de rentrer à midi. Donc ça, effectivement, si vous avez une mère attendrie qui fait la cuisine, qui vient chez son fils pour faire la cuisine à midi, c'est une compétition énorme pour les gens qui veulent préparer des repas et qui délivrent à domicile des repas pour midi. Donc ça aussi, il faut prendre aussi l'aspect culturel de la compétition. Donc ça a l'air de rien, ça fait peut-être un peu gadget, mais je veux dire, prenez aussi dans la compétition les habitudes de vie, comment ça se passe, pour éviter finalement quelquefois d'aller trop sur le technologique, qui finalement ne va pas rencontrer un marché parce qu'il y a des habitudes humaines qui vont prendre du temps à modifier. Les habitudes humaines, c'est une forme de compétition sur des innovations technologiques. On l'a déjà vu, tout ce qui est lié à l'équipe. Donc ici, on va vous demander des noms. Oui, parce que moi sur des plans, j'ai vu CEO, direct président, responsable marketing, responsable produit, responsable financier, on veut des noms. Pourquoi encore une fois ? Ça veut dire que vous avez déjà passé le stade où vous avez discuté avec quelqu'un, vous vous êtes mis d'accord sur sa fonction, vous vous êtes mis d'accord sur ses objectifs, vous vous êtes mis d'accord. Et ça veut dire qu'entre une équipe qui, il y aura un directeur, un responsable marketing, un responsable, c'est monsieur X qui est le porteur de projet, donc il sera CEO. C'est monsieur Y ou madame Y qui finalement a une compétence dans le domaine, dans tel domaine, qui sera le responsable technique ou la responsable technique. Ça veut dire que vous avez déjà passé un palier. C'est que vous n'êtes pas dans l'idée, vous commencez déjà à rentrer dans l'exécution. Et ça, c'est important parce que ça montre le degré de maturité de votre projet. D'accord ? Et tout ça, vous êtes noté là-dessus, même si les gens ne vous le disent pas, c'est quelque chose qui est naturel. Quand vous voyez l'équipe qui est formée, ça veut dire que les gens ont déjà travaillé et ceux qui ont créé des startups et ceux qui ont créé des entreprises savent le temps qu'il faut pour structurer une équipe. Donc, on prend ça en ligne de compte. Et si effectivement, vous n'avez pas l'équipe parfaite, ça arrive, d'abord, est-ce qu'il y a une équipe parfaite ? J'en sais rien. Eh bien, vous dites, vous dites, on est en train de chercher, on est en train de voir, on est en train d'améliorer. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en train de pitié, c'est parce que vous voulez demander quelque chose. D'accord ? Il faut simplement expliquer exactement où vous en êtes et ce que vous cherchez. Alors ici, sur les projections financières, généralement, c'est un compte de résultat. C'est aussi, je dirais, une balance de trésorerie sur la première année. Il n'y a pas forcément le retour. Mais ce qui est important de voir, c'est que vous ayez une bonne idée sur le service ou le produit, votre proposition de valeur, à combien, finalement, vous la vendez. D'accord ? Combien de clients vous allez pouvoir toucher, qui vont vous hacher votre solution pour que vous arriviez à monter votre chiffre d'affaires, ce qu'on appelle en bottom-up. C'est-à-dire que j'ai tel produit, je vais le vendre tant. Je devrais avoir tant de clients la première année, tant de clients la troisième année, tant de clients la troisième année. Et là, vous montez votre chiffre d'affaires. Et évidemment, vous avez beaucoup. Et comme ça, on peut voir un peu si c'est viable. Si vous faites du top-down en disant que c'est un marché de tant de milliards, un peu comme font les sociétés de consulting, c'est tant de milliards, il faut prendre 2%, ça vous met des... On aura plus de mal à vous croire. D'accord ? Donc, vraiment, là, encore une fois, c'est le côté effectuation. Voilà. Je vais faire ça. Ça va me coûter tant. Je vais te vendre tant. J'aurai une marge de temps. Je vais avoir tant de clients. Ça me fait un chiffre d'affaires de temps. Et à partir de là, voilà quelles vont être mes capacités de financement. Voilà quels vont être mes besoins. Si j'ai des besoins, dans un premier temps, on n'a plus à faire à des besoins. Et ça, vous arriverez à convaincre. Vous arriverez à convaincre parce que ça montre que vous avez finalement une approche qui est claire, qui est construite. Et que vous maîtrisez un minimum les différents éléments qui vont faire en sorte que les gens adhèrent à votre idée. Dernier slide. Ça, c'est important. Je suis ici parce que j'ai cette idée. Enfin, il y a ce problème. J'ai cette idée. On a cette équipe. On pense qu'on va répondre à ça. Voilà ce qu'on a déjà fait. Le dernier slide, c'est où est-ce qu'on en est ? On en est où, là ? Est-ce qu'on a un prototype ? Est-ce qu'on a un produit ? Qu'est-ce qui a été déjà réalisé ? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent ? D'accord ? Quelle va être la prochaine étape ? D'accord ? Quelle va être la prochaine étape ? Voilà ce qu'on a réalisé maintenant. Souvenez-vous de l'effectuation. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Avec ça, quel est l'objectif que je suis ? D'accord ? Et là, vous allez chercher autre chose. Puisque vous allez chercher autre chose. Donc, quelle est la prochaine étape ? Et de quoi avez-vous besoin pour atteindre cette prochaine étape ? D'accord ? Et donner une visibilité. Une fois que j'aurai ça, la prochaine étape, on prend l'un. Et derrière, on va faire ça. C'est important que vous rappeliez aux gens que, voilà, vous avez fait quelque chose. C'est, si vous êtes là encore au bout de deux ans, trois ans, d'accord ? Ça veut dire que vous avez dépensé de l'énergie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous font confiance. Ça veut dire que vous êtes arrivé à vous débrouiller. Et que finalement, vous commencez à bâtir la confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Les gens vous font confiance. Quand vous êtes là depuis trois ans, quatre ans, même si vous n'êtes pas encore trésus. Eh bien, on voit que finalement, vous arrivez à vous débrouiller. Et que les gens vous font confiance. Et pourront effectivement vous aider à aller vers la prochaine étape. Le pitch, c'est ça. C'est vraiment arriver à convaincre quelqu'un de vous accompagner pour aller à la prochaine étape dans votre parcours de création d'entreprise ou de start-up. Merci.